Je vous salue tous et restez fraternellement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons écouté des choses très importantes, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Ce que nos deux frères ont évoqué ici, ce sont des sujets principaux. L'un a parlé du rassemblement, disant le psaume 50, et ensuite l'Esaïe 55. Et l'autre est venu parler de la famine, montrant que nous sommes dans le temps de la famine, en évoquant la parole d'Amos, chapitre 8. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, c'est le dernier discours de Dieu qui va sur la terre maintenant. Je répète, c'est le dernier discours que Dieu fait sur la terre, avant que la dernière action prenne place sur la terre. Celui qui ne fait pas attention, il ratera. Il va rater. C'est pourquoi, dans l'Esaïe 55, il a insisté, prêtez l'oreille, écoutez ma parole. Je sais que Ceci ne concerne pas tout le monde. Non. Ça concerne les élus. Tout ce qui est dans la salle. Croyez que l'élection existe. Si vous ne croyez pas dans l'élection, c'est que vous-même, vous n'êtes pas élus. Elle est vraie l'élection, elle est réelle. Il y a des hommes choisis d'avance par Dieu. Pour un but. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pour un but. Eh bien, Certains sont choisis Pour porter le message. Et d'autres sont choisis Pour recevoir ce message. Donc, Dieu prépare Celui qui doit porter le message. Et Dieu prépare Ceux qui doivent recevoir le message. S'il ne fait pas cela Lisons un peu. Lisons. Romain chapitre 9 C'est beaucoup de paroles à lire Mais prenons ce qui est essentiel Verset 18 Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut Amen Et il endurcit Qui il veut Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Vous voyez Dieu n'efforce personne Amen Il ne forcera personne Il donne à chacun Le libre arbitre La capacité de choisir De dire oui A sa parole Mais quand Dieu parle C'est comme s'il s'adresse à tout le monde Il dit Quiconque veut Celui qui veut Vous voyez une cite par le nom des quatre Frère Branham disait Si il disait Marion Si tu veux Il y a plusieurs Marion peut-être Je ne suis pas le seul Marion Mais pour que je sois sûr Que je suis concerné Dieu dit quiconque Dans le quiconque Tout le monde est là Donc tout celui qui voudra Viendra Mais ce n'est pas tout le monde qui vient Est-ce que vous êtes ici Amen Alors Oh homme Toi plutôt Qui es-tu Pour contester avec Dieu Le vase d'argile Dira-t-il à celui Qui l'a formé Pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas Mettre de l'argile Pour faire avec la même masse Un vase d'honneur Et aussi Un vase d'un usage vide La même argile Il fait d'un côté Un vase d'honneur Et avec la même argile Il fait un vase D'usage Normal Comme ça Je veux que vous Écoutiez Regardez le verset 22 Et que dire Si Dieu Voulant montrer Sa colère Et faire connaître Sa puissance A supporter Avec une grande patience Des vases De colère Formés Pour la perdition Je n'aime pas lire Ce verset ici Parce que Nous n'avons pas Un ministère Pour les perdus Dieu nous a ordonné De prêcher la parole Pour les sauver Pour que ceux Qui doivent aller au ciel S'il y a des paroles On les lit On passe Verset 23 maintenant Lisez verset 23 Et s'il a voulu Faire connaître La richesse De sa gloire Envers des vases De miséricorde Qu'il a d'avance Préparé pour sa gloire Dieu prépare Dieu prépare Le vase Et Dieu prépare Ce qu'il doit contenir Dans le vase Il prépare Le contenant Et il prépare Le contenu Il prépare Le message Et il prépare Le croyant Il prépare Le prédicateur Et il prépare Ceux qui croiront S'il ne fait pas Comme ça Donc ce n'est pas ça Alors regardez Ce qui est écrit Donc Ainsi Nous a-t-il appelé Moi et toi Non seulement D'entre les juifs Mais encore D'entre les païens C'est donc Il est dit Dans Osée J'appellerai mon peuple C'est lui Qui n'était pas mon peuple Et bien aimé Celle qui n'était pas La bien aimée Et là où On leur disait Vous n'êtes pas mon peuple Ils seront appelés Fils Du Dieu Vivant Que Dieu bénisse Sa parole Qu'il bénisse Chacun de vous Qui a la possibilité De les écouter 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 9 Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que lui n'a point vues Que l'oreille N'a point entendues Qui ne sont jamais Montées au cœur De l'homme Des choses Que Dieu A préparées Pour ceux Qui l'aiment Voyez-vous ça Des choses Que Dieu a préparées Et parce qu'il a préparées Pour ceux Qui l'aiment Quiconque a été préparé Pour cela Verset 10 Et Dieu Les a révélées Par l'esprit Dieu Nous les a révélées Par l'esprit C'est ce qui confirme Notre élection Si je n'étais pas élu Je n'écouterais pas Si je n'étais pas élu Je ne croirais pas Si je n'étais pas élu Je ne récepterais pas La révélation Alors vous pouvez Je vais m'en venir Dans la salle Combien croient Qu'ils sont élus Amen Parce que tu avais Peut-être un ami Avec lequel On vous a prêché Qui a trouvé ça drôle Et qui n'est pas Mais toi Ça ne t'a pas donné Le sommeil Ça t'a enlevé le sommeil Tu as dit Non, non, non Je dois aller écouter encore Et tu reviens Et tu reviens Aujourd'hui Tu es captivé Tu ne sais plus partir Depuis le jour Où tu as entendu Amen Mes chers frères Quelle chose Merveilleuse De ce savoir Élu par Dieu Amen L'élection Est une très bonne chose C'est une très bonne chose Regardez dans Romain chapitre 9 Romain chapitre 9 Verset 8 C'est à dire Que ce ne sont pas Les enfants de la chair Qui sont enfants de Dieu Mais que ce sont Les enfants de la promesse Qui sont considérés Comme La postérité La véritable sémence De Dieu Pas les enfants De la chair Quand vous lisez Dans Galate chapitre 4 On dit que Abraham a eu Deux enfants Un Était né Selon la chair Pourquoi on dit Qu'il était né Selon la chair Parce que Cet enfant Était une interprétation De la promesse Que Dieu avait faite à Abraham Dieu lui a dit Qu'il aura un enfant Qu'il portera son nom Avec Sarah Sarah doute Et dit Regarde comment je suis Va avec ma servante Et c'est comme ça Que cet enfant est né Dieu revient Dieu refuse Il dit pas ça Je reviendrai A cette même époque De l'année Sarah Sarah Aura un fils Voilà ça C'est la parole De la promesse Là où il y a la promesse Que tu pries Que tu ne pries pas L'esprit de Dieu Ira là-bas C'est comme ça Que l'ange a assuré A Marie En lui disant Ne me pose pas la question Comment cela se fera-t-il Marie ? La puissance du Très-Haut Te couvrira de son ombre L'esprit de Dieu N'est pas partout L'esprit de Dieu N'est pas dans les dénominations Non, non, non Oui Ça peut être là-bas Comme option Oui Si on doit parler De l'esprit de Dieu En rapport avec les dénominations Mes chers frères Nous allons nous référer A Genèse chapitre 1 Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre La terre était Informe et vide Et il n'y avait Que les ténèbres Qui couvraient la terre Et les eaux Il n'y avait Pas de vie Pas de forme Rien Pas une plante Le langage Que l'homme de Dieu dit C'était Tohu Bohu C'était C'était le désastre Mais là Dans cette situation-là La Bible continue En disant Mais l'esprit Des dieux Se mouvait Au-dessus des eaux Avez-vous déjà entendu Comment Le docteur de la parole Lise ce verset Il lit Mais l'esprit Des dieux Se mouvait Au-dessus des eaux En couvent Si l'esprit Couvait C'est parce que Dans les ténèbres En fouille Là Dans les eaux Il y avait Des sémences Prédestinées C'est pourquoi L'esprit était là C'est ce que l'esprit A fait avec nous tous C'est ce que l'esprit Fait dans cette génération Nous ne sommes pas Définus la sémence Quand nous avons cru Nous avons toujours Été la sémence De Dieu Même quand on ne croyait pas Et parce que Dieu nous connaissait Son esprit Nous garder Jusqu'au jour Où la parole Va venir Et la parole Nous sort De ténèbres Et nous différencie Avec les autres Écoutez bien La prédication Écoutez On ne sait pas Combien d'années L'esprit Les choses étaient Dans cet état là On ne sait pas Peut-être des milliers D'années On ne sait pas Mais puis tout d'un coup Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a une promesse Aujourd'hui Il y a les paroles De la Bible Qui concernent Notre heure Qui concernent Notre aujourd'hui Il n'y a que là Là où ces paroles Sont prêchées C'est là Que l'esprit De Dieu Est là Oui Alors là Parce qu'il y a la promesse Parce que l'esprit Est là C'est là Qu'il y a Des expériences Authentiques Et originales Il y a la véritable Nouvelle naissance Là-bas Il y a la véritable Deliverance Là-bas Il y a la véritable Sanctification Là-bas Ailleurs Ils fabriquent On fabrique La nouvelle naissance On fabrique La sanctification On fabrique Tout est fabriqué C'est des limitations Mais ici Frères et sœurs Parce que nous sommes Accrochés Au message De l'heure Nous savons Ce que Dieu fait Maintenant Nous prenons part A ce que Dieu fait Maintenant Alors l'esprit De Dieu Est ici L'esprit Est ici Pour rendre Réelles Les paroles Que nous écoutons Somme 50 Rassemblez-moi Mes fidèles Ce n'était pas Pour les autres générations Parce qu'on dit Du soleil Le vent Au soleil Couchant Une action Qui va Dans le monde entier Ne voyez-vous Pas dans cela Matthieu 24 Mais si Mais si Quand est-ce Dieu a dû Parler Au même moment Au monde entier Dans les autres Générations Ils sont passés Jamais Jamais Regardez Depuis Luther Quand le réveil De Luther A commencé Après les âges Des ténèbres C'était vraiment Des siècles Des siècles Des ténèbres Vous imaginez Depuis 400 ans Après Jésus Jusqu'au 14ème siècle C'était des ténèbres C'était des ténèbres Des ténèbres Et des ténèbres Mais cette prédication Mais cette prédication N'est pas allée Sur la terre entière Ça saisit une partie De l'Europe Et puis parce qu'en ce temps Le colonialisme a commencé En Afrique Et les colonialistes Nous ont amené Par la parole originale On nous a amené Déjà abîmé Déjà Déjà organisé On nous a amené Le protestantisme Déjà abîmé Oh frère Quand Wesley est venu Avec son message Ce message Ne nous a pas atteint Dans sa pureté D'ailleurs vous savez Dans l'histoire Il n'y a Aucun Aucun réveil Qui a existé Sur la terre Et qui a fait Plus de 3 ans 3 3 ans Quand un réveil Commence comme ça 3ème année Ça tombe dans l'organisation Ça devient la tradition C'est fini Maintenant J'ai dit ça A vous tous Qui avez cru Le message De William Branagh Regardez Ce que vous êtes Et regardez Quel groupe Vous fréquentez Ne croyez pas Que Parce qu'on dit Nous avons le message De Branagh C'est à ce moment là Que les gens Non La plupart des assemblées Sont tombées Dans le formalisme C'est le christianisme Traditionnel Où est le christianisme Original Qui a Tout ce que Le premier christianisme La première église Avait Où est cette assemblée Où est cette église Qui a Ce que la première église Avait Où est-elle Ils ont reçu Le message Qu'est-ce qu'ils ont fait Du message Mais quelle grâce Lui a fait William Branagh Lui-même avait dit De ce message Il ne sortira jamais Une dénomination Il savait qu'il y aura Une suite A la fin de sa vie Lui avait commencé Déjà à se battre Avec les fausses autrices Des gens Des frères Qui trouvent le courage De prendre comme ça Un papier Sur lequel c'est écrit Branagh Mais mon seigneur Et on vient lui mettre Dans la poche De la veste Le jour où Il a connu l'accident Il était décidé A dévoiler A citer les noms Des gens Il a dit Je ferai cela Et c'est là Que l'accident a eu lieu Boum Il est parti Donc Dieu Ne voulait pas Qu'il arrête ça Voyez Vous connaissez La prédication Le serpent Il a dit Frappé le serpent Le serpent Il est entré dans l'eau Il ne l'a jamais tué Et regardez l'état Du message Aujourd'hui Regardez l'état Du message Nous avons Reçu avec vous La grâce Pas de nous arrêter Là où Branham était Mais de voir Qu'il y avait Une suite Une suite Quand le frère Parlait ici De un magasinage Un magasinage C'est vrai Frère Branham Depuis 1963 Comme jamais Dans toutes les générations Il a commencé A parler de sa mort A plusieurs endroits Il parlait de sa mort Et Dieu lui avait même montré Comment la mort sera Comment il va partir Mais écoutez A cela Quand il parlait De son départ Il parlait aussi D'un autre ministère Qui va venir Il disait Nous ne serons pas Deux sur le podium Moi je dois partir Alors L'autre là Qui va venir C'est pour la distribution De la nourriture Enmagasinée Vous voyez Que les deux chapitres Sont séparés Seulement avec cinq chapitres Amos chapitre 3 Sont-on de la tromper Dans une ville Sans que le peuple Soit dans l'épouvance Un malheur Arrive-t-il sur la terre Sans que Dieu en soit Pourquoi Dieu a laissé Le malheur du prophète Arrivée Il est l'auteur Il est l'auteur Cinq Cinq chapitres plus loin Voici Je Je Pronos personnel Je Vous enverrez J'enverrez la famine La famine sur la terre Quels sont les versets Les versets Que le Saint-Esprit Nous a donné Pour la famine Vous prenez Par exemple Ça Vous connaissez Toute l'histoire N'est-ce pas De la famine Vous connaissez Genèse L'histoire de Joseph Genèse Mais regarde Ce que Joseph dit Dans l'histoire de Joseph Ici Je laisse 45 Verset 4 Verset 3 Joseph dit à ses frères Je suis Joseph Mon père vit-il encore Mais ses frères Ne purent ni lui répondre Car ils étaient Troublés En sa présence Et Joseph dit à ses frères Approchez-vous de moi Et ils s'approchèrent Et il dit Je suis Joseph Votre frère Que vous avez vendu Pour être mené En Égypte Écoutez le verset 5 Maintenant Ne vous affligez pas Et ne soyez pas fâchés De m'avoir vendu Pour être conduit ici Car c'est pour Vous sauver La vie Que Dieu M'a envoyé Devant vous Alléluia Parce que là Quand il a dit Je suis Joseph Ces gens Se sont regardés Ils ont dit Oh Nous sommes morts Oh C'est fini Mais Joseph dit Approchez-vous Il les embrasse Il dit Ce que vous avez fait C'était pour votre salut Il fallait que vous Me vendiez Comme ça Je vais sauver Votre vie Voilà deux ans Verset 6 Voilà deux ans Que la famine Est dans le pays Et pendant Cinq ans encore Il n'y aura Ni labours Ni moissons Parce que la famine Va continuer Vous avez La grâce de Dieu Avec vous Moi Joseph Je suis là Vous ne mourrez Jamais de faim Est-ce que l'assemblée Écoute Frère Matthieu 24 45 Revêt sa signification C'est dans le temps De la famine Que la nourriture Amagasinée Doit être distribuée Voyez ici Le magasinage A été fait Avec Joseph Et dans le temps De la famine Joseph Sauve ses frères Sauve ses frères Ici Toute l'histoire arrive Parce que Dieu Veut sauver ses frères Amen Dieu ne se met pas En peine de l'Egypte Ou de tous les autres pays Cette histoire C'est une histoire Du salut Écrite pour toi et moi Amen Et je vous dis Frère Frère Frank N'a pas mâché Les mots Ni il n'est allé Ni à gauche Un jour Il nous a dit comme ça Je suis comme Joseph Votre frère Pour que vous ne mouriez pas De faim dans la famine Amen Et aujourd'hui Nous mangeons Amen La nourriture qui a été Amagasinée Nous la mangeons maintenant Amen Celui qui refuse Tout assemblé Qui refuse d'écouter De mettre dans le service Cette action De la nourriture Distribuée Frère Frank Je ne sais pas Ce qu'ils sont Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que je dois dire Vous savez Mes frères Les prédicateurs Tout ce qui est ici Quelle est la relation Qui existe Entre le brébie La brébie Et le pasteur La relation du pasteur Et la brébie C'est quoi Ce sont les pâturages Je répète La relation entre le pasteur Et les brébies Ce sont les pâturages Un vrai pasteur Connait où il y a Des pâturages Il va amener les brébies Dans les verres pâturages C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que nous Lisons dans l'absence 23 Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai De rien Il me conduit Dans des verres pâturages Alléluia Mais maintenant Il y a des pâturages ici Toi tu prends les brébies Tu les amènes au désert Il commence à lâcher Les pieds Mais qu'est-ce qui t'arrive Es-tu berger Ou n'es-tu pas berger Si nos frères comprennent ça Nous attacherons Nous mettrons de l'importance A la nourriture Frères La nourriture Encore une fois J'ai dit la nourriture Regardez Jean Regardez dans Jean Ce verset ici Lutte toujours Toujours Quand on parle de la nourriture L'homme de Dieu Va prendre ce verset Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 Verset 32 Tu vois Parce qu'ils sont allés Chercher à manger Hein Tu vois Jésus avait rencontré La femme samaritaine au Pouy Il a parlé avec elle Ensuite Il a envoyé Les disciples Sont allés chercher à manger Quand ils reviennent Verset 31 Les disciples Le pressaient à manger Disant Rabbi mange Mais Jésus leur dit J'ai à manger Une nourriture Que vous ne connaissez pas Les disciples Se disaient donc Les élèves Quelqu'un Lui aurait-il apporté A manger Jésus leur dit Ma nourriture Assemblée Je veux que chacun Se s'y pénètre Dans le cœur De chacun Ma nourriture Ma nourriture Est de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir Son œuvre Là où il y a La nourriture Là Là Est révélée La volonté De Dieu Et là où est révélée La volonté De Dieu C'est là seulement Que se fait L'œuvre de Dieu Si tu refuses Refuse Comme tu veux Vous voyez l'importance Nous ne sommes pas Des fanatiques Mais nous croyons Ce que Dieu fait Par ce ministère Frère Franck Parle très peu De lui-même Et de son ministère Il parle Du ministère Prophétique De notre temps Que Dieu a envoyé Et il vente Et il dit Voilà ce que Dieu a fait Dans notre temps Mais ni moi Ni toi Nous n'avons vu Branham Nous ne l'avons pas Vu William Branham Parlant de nous Parlant de nous Il nous a Représenté l'image De Rahab La prostituée Rahab N'avait pas vu Moïse Et n'avait pas vu Josué Mais Rahab A reçu Les espions Les hommes De Josué Rahab a reconnu Que ces hommes Ici Doivent être De ce peuple Et il les a Approchés Dans sa maison Et il leur a dit Nous avons Entendu Est-ce que vous Écoutez ça ? Nous n'avons pas vu Nous avons entendu La nouvelle de loin Ce que votre Dieu a fait Et nous sommes pris De peur Et de tremblements Promettez-moi Que quand Le tour de cette ville Pour tomber Arrivera Vous allez m'épargner Ces gens lui disent Ok Mais tu nous as reçu Dieu te fera du bien Ce sont ces gens Qui ont donné A Rahab La révélation Sur ce que devait être La protection De sa maison C'est eux Qui lui ont dit Mais le fil cramoisi Pendant là-bas Ça doit peindre A ta fenêtre Et pendant que nous allons faire Nous verrons le fil cramoisi Et nous ne toucherons pas A ta maison Mais lisez les écritures Lisez les écritures Quand ils ont sonné De la trompette Et en fait Cette fois le tour De Jéricho Ils ont sonné De la trompette Toutes les murailles Sont tombées Toutes les maisons Sont tombées Mais la maison De Rahab Est restée debout A cause du fil cramoisi La nôtre aussi Restera debout Alléluia Et William Branham Dis ceci Il dit Regardez Il y aura des gens Qui viendront Qui n'ont pas vu Le discernement De l'esprit Que j'exerce ici Les miracles Ils entendront parler Ils recevront Les hommes de Josué Est-ce que ce n'est pas vrai ? Amen Savez-vous Que les hommes de Josué Parcourent la terre ? Amen Continuez à parler D'autres choses Chers frères Je veux seulement croire Ici Esaïe 5 en 5 Dans Esaïe 5 en 5 Hein ? Ça c'est C'est aussi Cette écriture Qui a été Esaïe chapitre 5 en 5 Vous n'avez pas besoin D'écouter beaucoup de choses Vous avez besoin De prendre ce qui est essentiel Et Dieu bénira Esaïe 5 en 5 Verset 10 Comme la pluie et la neige Descendent des cieux Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé 1 Fais corner la terre 2 Fais germer les plantes 3 Et De sorte que De sorte que Il donne aussi la sémence Au semeur Et du pain A celui qui mange Regardez ça La pluie Tombe sur la terre Elle arrose la terre Elle fait que le sol Soit humecté Humidifié Comme ça la sémence Germe C'est l'eau C'est toujours la pluie là Et quand la sémence Germe C'est elle qui fait Que la sémence croisse Et arrive à l'autorité Ensuite On vient cueillir la sémence Et on fait du pain A celui qui a faim Il dit Il en est de même Ainsi En est-il de ma parole Je veux que vous croyez Que la parole véritable Des dieux A des effets Ça peut te sortir De l'enfer Ça te met Dans la présence Des dieux Ça te lave Ça te délivre Ça te purifie Ça change ton coeur Ça te donne la vie La parole de Dieu Peut faire tout ça Dans le croyant Il dit Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche S'il vous plaît Aucun frère Aucun prédicateur N'a le droit N'a le droit De se tenir ici Devant le peuple de Dieu Et dire Des choses Qui ne sont pas sorties De la bouche de Dieu Vous n'avez aucun droit De le faire Aucun droit Si vous êtes prédicateur Vous êtes ministre Vous êtes ministre De la parole Et vous les frères et sœurs Si vous êtes croyants Vous êtes croyants De la parole Ça doit être La parole de Dieu Ferme Ferme les portes Devant tout ce qui n'est Pas parole de Dieu C'est comme ça Que Dieu veut Vous savez que Le plus grand défi Que nous avons Nous qui avons cru Dans le message De Frère Branard Le plus grand défi Que nous avons C'est de nous opposer A tout ce qui ne vient pas De Dieu Tout ce qui ne vient pas De sa parole Tout ce qui ne vient pas De son esprit Dieu Ne nous demande pas La fidélité A notre assemblée Que c'est lui Qui a des oreilles En temps Être fidèle A l'église Ce n'est pas ça Être fidèle A Dieu Être fidèle A Dieu C'est être fidèle A sa parole A sa parole Les yeux Et la terre Passeront Mais ma parole Ne passera pas Au commencement Était la parole Connaissez-vous Cette phrase Combien de vous Ont entendu Frère Franck La prononcer Regardez comment Il dit Au commencement Était la parole Au commencement Il n'y avait pas Les dons Au commencement Il n'y avait pas L'église Au commencement Il n'y avait pas Les mystères Au commencement Était la parole Ensuite il ajoute Par révélation Il dit A la fin Ici à la fin Il y a la même parole La lumière du soir Donc frère Franck Vantait La lumière du soir La lumière du soir C'est le même soleil Qui était à l'est Ça ne change pas Parce que ça se trouve Maintenant à l'ouest Quand le soleil S'élevait à l'est Ça brillait Dans sa splendeur Et le nouveau testament A commencé Et puis quand le soleil Commence à monter Regardez frère Vous voyez C'est à l'Orient Quand Jean-Baptiste Est apparu Que le Seigneur Est apparu Tout s'est fait Là-bas à l'Orient Ensuite Quand nous arrivons Dans l'âge De la réformation C'est en Europe C'est que le soleil Avait déjà voyagé Frère L'évangile Que vous voyez La parole La prédication De la parole A voyagé Comme la civilisation A voyagé De l'est A l'ouest Et c'est comme ça Que les luthers Vous voyez Venus de l'Allemagne Les Calvin Venus de la France Les John Wycliffe Venus de l'Angleterre Et on a passé Toute cette période Mais vers le soir La lumière Paraitra Le soleil est à l'ouest C'est des Etats-Unis Que Dieu suscite un prophète Voyez-vous Comment l'histoire Et le développement De l'église Coïncident à 100% Alors de jouer Nous vous supplions Soyez sérieux Nous avons de très bons témoignages De votre assemblée De ce que vous faites Comment vous êtes assidus A écouter les prédications De mercredi De samedi Et de dimanche Je vous prie De ne pas vous fatiguer Ne vous fatiguez pas Nous avons fait beaucoup de pas Depuis que nous écoutons ça Nous avons beaucoup avancé Bientôt Nous écouterons Les dernières paroles Et la dernière action viendra Et Dieu clôturera Que Dieu vous bénisse Que l'honneur La gloire et la loi Je reviens dans notre Dieu Hallelujah S'il y a un autre verset Ici Regarde Ainsi En est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne pas à moi En vain Elle ne retourne pas à moi Vide Mais seulement Qu'elle ait accompli Ce que moi Dieu je veux Quand elle a accompli Ce que moi Dieu je veux Alors elle retourne Dieu a envoyé sa parole Dans notre temps Sorti de sa bouche Accrochons-nous à ça Nous tous Hallelujah Notre force C'est la parole Notre vie C'est la parole Notre bonheur C'est la parole C'est le plus grand trésor Que nous avons sur la terre C'est plus que des milliers D'argent dans ton compte C'est plus que la bonne santé Que tu as C'est plus que tout ce que tu as C'est plus que la famille Que tu as Cette parole C'est Dieu en moi Et Dieu est lié à sa parole Par honneur Pour l'accomplir Par tout où elle va Laissez-moi prendre encore un verset Qui parle Qui parle de la nourriture Matthieu chapitre 14 Matthieu chapitre 14 Il est dit ici Verset 14 Quand Jésus sortit de la barque Il vit une grande foule Et fut ému des compassions pour elle Et il guérit les malades Le soir étant venu Les disciples s'approchèrent de lui Et dirent Ce lieu est désert Et l'heure est déjà avancée Renvoie la foule Afin qu'elle aille dans les villages Dans les faubourgs Aux alentours Pour s'acheter des vivres Aïe 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 Non non Moi je ne peux pas Moi je ne peux pas Aller m'acheter des vivres Vous voyez l'Esaïe 55 Qu'on a lu là Aller m'acheter des vivres J'ai gaspiller de l'argent l'autre Hein ? Donc les apôtres disent à Jésus Renvoyons-les, qu'ils aillent Chacun s'est débrouillé Chacun a acheté La tièque qui est là-bas Ou je ne sais pas quoi Jésus dit quoi? Vous n'avez pas à les renvoyer Vous-même Donnez-leur à manger Dis-moi Quand Jésus dit quelque chose Il ne faut pas discuter Quand il dit vous-même donne-leur à manger Vous devez rester calme Et attendre Ce qu'il dira après Si tu n'attends pas tu diras Maintenant nous voyons que tu as des problèmes Nous sommes venus Ici avec toi et tu dis nous allons nourrir Nous allons lui donner quel manger Que nous avons Mais Un disciple dit Seigneur Ce qu'il y a ici comme nourriture C'est quelques poissons et quelques pains Jésus dit C'est suffisant C'est suffisant Aimez-vous le Seigneur Jésus? Aimez-vous sa parole? Alléluia Chers frères Quand on parle de la famine Nous pouvons retourner dans un roi Nous pouvons retourner dans un roi C'est Elie qui a provoqué l'histoire Qui dit Pas de rosée Pas de pluie Rien du tout sinon à ma parole Pendant trois ans et demi Pendant trois et demi Il n'y a pas de rosée Il n'y a pas de pluie Personne ne va maçonner La famine est venue Elle est là Lui qui a dit ça Quand tout ça arrive Dieu le place au torrent des Kérit Il est là-bas Dieu envoie des oiseaux Qui lui amènent des gâteaux Et il boit l'eau du torrent Et puis le torrent a séché Et Dieu lui dit Les oiseaux ne viendront plus Lève-toi Va à Sarreta Alléluia Il ne lui a pas envoyé Dans une ville d'Israël Sarreta au Liban Frères La prédestination existe Et l'élection est vraie Vous entendez ça ? Celui qui ne croit pas qu'il est un élu C'est qu'il n'est pas élu Maintenant en écoutant cette parole Chacun de vous doit recevoir l'assurance Que Dieu me connait Parce qu'il parle avec moi Il suscite des gens qui viennent de loin Viens nous prêcher Et ces gens-là qui ne nous connaissent pas Quand ils nous prêchent C'est vraiment ma vie qui est lue Tu dois te rejouir Alléluia Fait Quand Jésus parle de ça Il dit Il y avait beaucoup de veuves Beaucoup de veuves Mais Le Seigneur n'a envoyé Elie à aucune d'elles Si ce n'est que la veuve de Sarreta Regardez Maintenant Elie va chez la veuve de Sarreta Dieu lui a dit Je l'ai préparé pour te nourrir Elle n'a pas de magasin Elle n'a pas de magasin Quand Elie arrive Il voit cette femme en train de ramasser deux morceaux de bois Mais ce n'est pas frère Quiconque a lu Frère Valam sait comment Frère Valam a illustré ça Lui il a le droit de faire ça Moi non Mais lui c'est un prophète Il dit Elle a ramassé deux morceaux de bois Qu'elle a mis comme ça Ça c'est la croix Elle a mis le feu Il dit C'est le feu qui dure En forme de croix Et maintenant Elie N'a pas demandé Hé c'est toi la veuve Tu es une veuve ou tu n'es pas la veuve Non Il a dit seulement comme ça Il dit Hé femme Dors moi de l'eau à boire Que j'apaise ma soif Ensuite fais moi un gâteau Cette femme n'avait plus rien Elle lui dit Ton Dieu est vivant Et ton âme est vivante Qui a dit à cette femme Même à toi On ne te dira jamais Celui-ci c'est un homme de Dieu Dieu lui-même traîtra avec toi Et il ouvrira tes yeux Et tu sauras que ça c'est la prédication biblique Ça c'est un homme de Dieu On ne vous enseignera Même si nous parlons de Frère Franck ici Mais si Dieu ne te donne pas la révélation Tu ne croiras pas La femme regarde Ce papa Elle dit Il me reste une poignée de farine Et un peu d'huile dans la cruche Donc ce qu'il me reste C'est pour le dernier gâteau Un peu de farine Un peu d'huile Un peu d'eau Elle lui dit Hé 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 Fais-moi Fais-moi le gâteau Elle dit oui tout de suite Je te fais le gâteau Elle était sûre Parce que Dieu lui avait dit J'ai préparé Une veuve pour te nourrir Elle va courir vite Elle fait le gâteau Elle emploie la dernière farine Elle emploie la dernière huile Elle vient amener le gâteau à Élie Elle et son enfant attendent qu'Élie ait fini de manger Pendant qu'Élie mange Élie lui dit Ainsi dit le Seigneur Il ne manquera jamais d'huile de la farine Il ne manquera jamais la farine Jusqu'à ce que la pluie vienne Écoutez, 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 écoutez Nous n'avons pas besoin d'un grand ministère Oh attention Lui c'est un grand prédicateur Nous n'avons pas besoin de ça Amen Nous avons besoin d'un petit vase Mais qui contient Dans lequel contient l'huile véritable Est-ce que vous écoutez ? Nous avons besoin du véritable Saint-Esprit ici Même si ce n'est pas beaucoup Un peu là, mais original Nous n'avons pas besoin d'un grand pasteur Qui fait tomber les gens Non, un petit ministère Un petit ministère Mais qui soit original Avec ça, nous vous assurons Vous ne manquerez pas de la parole Vous ne manquerez pas le Saint-Esprit Jusqu'à ce que la pluie de la première et de l'arrière saison tombe Que Dieu vous bénisse Alors quand vous allez dans Matthieu 14 Donnez-le, vous pouvez m'en manger C'est un petit C'est un petit Alors Jésus dit Où est ce que vous avez trouvé là ? Vous dites un peu de... Allez, donnez ça à moi Jésus prend ça Notre Seigneur J'aime quand il rend grâce Avant de rompre le pain, frère Plusieurs endroits dans la Bible Le Seigneur a prié comme ça avec le pain Ce signe-là est très merveilleux Il léva les yeux au ciel Il pria Il pria pour... Et il donna aux disciples En disant Distribuer Maintenant Parce que tout le monde ne croit pas Dans le ministère de l'heure Qui peut expliquer comment la distribution s'est faite ? Tout le monde lit tout Oh Jésus prie Il donna aux disciples Et ils commençaient à distribuer Écoutez comment ça s'était passé Ça On nous l'a donné par révélation Amen Quand Jésus prie Pour le poisson et pour le pain Jésus met le panier ici Il dit Venez prendre ce qu'il y a dans mon panier Distribuer Le problème c'est que Chaque disciple Vient avec son panier Tous les douze Chacun vient avec son panier Il va au pied de Jésus Il puise dans le panier de Jésus Il remplit son panier Le panier de Jésus ne s'épuise pas Mais le panier de l'apôtre s'épuise Et chaque fois qu'il distribue ça s'épuise Il rentre là-bas Il va encore Il va encore Nous avons une source qui ne tarie jamais Ce n'est pas le prédicateur C'est la source Frère Écoutez Ne glorifiez pas un frère Ah frère Ce frère La sille prêche Il est connecté à la source Quand ça termine Il sait où aller prendre Il sait où aller prendre Alors quand il va prendre Il vous donne Ne vous étonnez pas Donnez gloire à Dieu Et dites Nous avons un homme qui connait la source Ceux qui ne connaissent pas la source Ça tarie Il distribue Il distribue Le panier Tout est terminé Maintenant tu vas faire quoi ? Comme un frère là-bas Il commence à dire Frère Nous avons prêché Toutes les brochures Que vous nous aviez envoyées Il n'y a pas de nouvelles brochures Frère Il n'y en a pas Il n'y en a pas Frère Branham a prêché Les brochures de Frère Branham Ne dépassent pas 2000 C'est 1200 Mais tu les termines En quelques années Tu les termines Aujourd'hui tu montres Oh le signe Demain tu montres Oh soyez certain qu'il est Dieu Après demain tu montres Oh le signe est le préfacé Et puis maintenant c'est terminé Les nouvelles brochures Il n'y en a pas Parce que Branham est déjà parti Continue à prêcher Parce que toi tu prêches les brochures Mais nous Nous avons trouvé la source Nous avons trouvé le Seigneur Qui a rendu grâce Et qui nous a donné la nourriture Voici la nourriture distribuée Les gens mangent et jettent Et nous ramassons le reste Pour le tout le monde dans le panier Que Dieu vous bénisse tous Que l'honneur, la gloire et la louange Réviens l'amour de Dieu C'est avec la nourriture Vous voyez Que la volonté de Dieu est prêchée Parce que les trois sont liés ensemble Mourriture, volonté de Dieu et œuvre Là où les gens ne font pas attention à la nourriture Toute la volonté de Dieu ne leur est pas révélée Là où les gens font attention à la nourriture Ils disent nous devons manger Dieu leur révèle sa volonté Et alors l'œuvre de Dieu s'est fait là parmi eux Le Saint-Esprit est là-bas Que Dieu vous bénisse tous Que Dieu bénisse votre assemblée Que Dieu bénisse vos prédicateurs Que Dieu bénisse l'église de Côte d'Ivoire Ils sont dispersés sur la terre entière Dispersés Nous vivons un temps qui est particulier Laissez-moi dire quelque chose qui est bien Pierre Écrit À ceux Qui sont dispersés Dans le pont La Bithynie La Cappadoce Malgré Que ces gens vivaient dans la dispersion Pierre dit Élus Selon la préscience de Dieu Ils étaient dans la dispersion Mais appartenaient à l'église du Seigneur Ils étaient dans la dispersion Mais faisaient partie du corps de Christ Que c'est lui qui a des oreilles à entendre Qu'il entend vraiment Qu'il entend Nous avons été déçus Dans les rassemblements que nous avons eus Parce que On a transformé les assemblées de Dieu en prison Et tous ceux qui sont de Dieu Le Seigneur ne les gardera pas en prison Il interviendra Et tous les élus sortiront Ne touchez pas ce qui est impur Et je vous accueillerai Si vous n'avez pas fait la différence C'est votre affaire Et quand on parle Ne touchez pas ce qui est impur Ça nous ramène à l'histoire d'Akham Le pays tout entier Est dévoué par interdit Ne touchez à rien Ne prenez Mes petits morceaux de quoi que ce soit Ne prenez pas ces maudits Si vous prenez cela Vous amenez la malédiction dans le camp Akham n'a pas conduit Il a pris un beau manteau de Chinea Il a pris l'or Et il a caché dans Satan Et quand l'interdit est au milieu du camp Dieu se retire Ils vont à la guerre Un petit village qui s'appelle Haï Qui est moindre que Jéricho Qu'il venait de prendre On les bat et ils fuient Josué commence à pleurer Il dit Non tu ne nous as pas dit comme ça As-tu changé ta parole Dieu Pourquoi ceci est arrivé Dieu dit Lève-toi Ne pleure pas Lève-toi Il y a l'interdit au milieu du peuple Moi j'ai dit Ne le pas toucher Mais ils ont amené Vous devez savoir Que dans notre temps Les gens disent toujours Babylone catholique Babylone catholique Nous ne sommes plus dans le temps de Babylone Nous sommes dans le temps de la grande Babylone Avez-vous déjà entendu ça ? On dit la grande Babylone Qui est la mère de toutes les prostituées Elle est prostituée et ses filles sont prostituées Pourquoi l'écriture emploie la grande Babylone ? Parce que Babylone était ici Voilà Babylone était ici Les gens sont sortis de Babylone En disant nous avons fui Nous nous ne sommes pas dénominationnels Nous nous sommes pas une dénomination Ces gens sont dénominationnels Nous nous avons fui Mais ils ont sorti de la dénomination Ils ne sont pas allés loin Ils sont allés quelques mètres là-bas Ils ont construit là-bas Maintenant Babylone est en train de grandir Ils se retrouvent au milieu de Babylone Qu'ils avaient fui Si vous lisez les prédications du prophète Qui dit Pourquoi je suis contre les églises organisées Ou quand vous lisez Babylone la grande Toutes ces prédications là Ou même quand vous lisez La citerne créfassée Israël a commis double péché Ils m'ont abandonné Moi le Seigneur Qui suis la source d'envie Ils sont allés se creuser Eux-mêmes des citernes Crévassées Qui ne retiennent pas l'eau Mais lisez cette brochure Et c'est ce que nous avons fait Dans les assemblées C'est très triste C'est une pilule Amère à avaler Mais c'est exactement ça C'est exactement ça L'église Doit aspirer à ce que la première église avait Et ne pas accepter Toutes ces choses que nous avons connues Dans les dénominations Nous aménons ça ici Des choses que nous avons connues Chez les pentecôtistes Chez les méthodistes Et puis nous aménons ça ici Tout ça, ça devient un mélange Un mélange qui n'a pas son nom Alors il faut seulement citer le nom de Abraham Ou il faut seulement citer le nom de Frank Citer le nom de Frank Ça ne rime à rien Si vous n'écoutez pas ce qu'il dit Et si vous ne suivez pas ce qu'il fait Frère Frank est notre modèle Il est notre modèle C'est Dieu qui lui a dit De faire De faire ce qu'il est en train de faire Parce que Dieu lui a dit De faire ce qu'il est en train de faire C'est un rapport avec notre préparation La préparation n'est pas partout La préparation Voyez D'abord la parole dit Sortez du milieu de Si vous Obéissez A cet ordre qui dit De sortir De ne pas toucher A tout ce qui est impur Alors Dieu vous accueillera Et quand il vous accueille maintenant La préparation commence La préparation ne se fait Qu'avec ceux qui sont sortis Comment Dieu va préparer Les gens qui ne sont pas sortis Vous sortez De tout ce qui n'est pas Parole de Dieu Vous entrez dans la parole Et là il y a la préparation Là il y a la délivrance Il y a la purification Il y a l'édification Examinez-vous Alors on ne peut pas On ne peut pas prêcher plus On doit vraiment vous dire que Nous sommes dans un âge où Dieu a pris la résolution D'amener son église A la perfection Ça Cette décision n'était pas Pour l'âge d'Ephèse Non Mais ici à la fin Ici à la fin Dieu veut Amener son église A être sans tâche Ni ride Ni rien de sa blague Amener à être sans tâche Ni ride Ni rien de sa blague Ne peut se faire Que là où la prédication Est sans tâche Pourquoi ? C'est parce que C'est ce qu'il a dit Il a dit Je déverserai sur vous Des eaux pures Je vous purifierai De toute sujure De la chair et de l'esprit Mais non Si l'eau Qu'on déverser sur nous N'est pas pure Frère, dites-moi Nous devons des pouxons Et des cochons Parce qu'il n'y a que Le pouxon et le cochon Qui va se laver Dans le bourbier Mais nous devons discerner Non, si ton n'est pas pur Comment il va me purifier ? Dieu a dit Je déverserai sur vous Je vous ferai passer Sous une douche D'une eau pure Un bain de la parole Un bain de la pure parole Quand la pure parole est prêchée Frère, Dieu nous purifie De toute sujure De la chair Et de l'esprit Amen Tandis que je vous lise Ici, dans les bleus Regardez dans les bleus Dans les bleus Et puis, je termine en tout cas Cette parole est très merveilleuse Dans les bleus Chapitre 9 Écoute Ici Ce sont des versets Très merveilleux Regardez On dit Verset 11 Christ est venu Comme souverain sacrificateur Des biens à venir Il a traversé Le tabernacle plus grand Et le plus parfait Qui n'est pas construit De même homme C'est-à-dire Qui n'est pas de cette création Christ est entré Une fois pour toutes Une fois pour toutes Dans le lieu Très saint Non avec le sang Des boucs Non avec le sang Des veaux Mais avec son propre sang Et il a obtenu Une rédemption Parfaitement éternelle Alléluia Une rédemption Parfaitement éternelle Car si le sang des taureaux Le sang des boucs La cendre d'une vache Ça c'est ce qu'on offrait C'est ce qu'on faisait Dans l'Ancien Testament On prenait La cendre de la vache rousse On va brûler La vache rousse au feu On récupère la cendre Avec cette cendre On fait l'eau Qu'on appelait L'eau des séparations C'est cette eau Que le sacrificateur S'est lavé Pour se séparer Des autres Et entrer dans le lieu Très saint S'il ne s'est lavé Pas de cette eau Là Il n'était pas séparé Avec les autres Mais on dit C'est Le sang des taureaux Des boucs Et la cendre D'une vache répandue Sur ceux qui sont suyés Pouvaient sanctifier Et pouvaient procurer La pureté de la chair Assemblée vous êtes là Église vous êtes là Dans l'Ancien Testament Ces choses Sans des vaches Sans de la boucs Tout ça On fait l'eau des séparations Ça procurait la pureté A ceux qui étaient suyés Alors Paul dit Combien plus Combien plus Le sang de Christ Alléluia Combien plus le sang de Christ Qui Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche Sans tâche à Dieu Combien ce sang là Purifiera-t-il Votre conscience Qui a déjà entendu Frère Franck prêché ce verset Quand il a prêché ce verset Il a dit A la place de conscience Il dit Purifiera Même vos désirs Les mauvais désirs Qui entrent Le sang de Jésus Le sang de Jésus Est puissant Alléluia Le sang de Jésus Est là où Jésus est présenté correctement Le sang de Jésus Est là où la parole Est prêchée correctement Parce qu'il est l'agneau Sans tâche Alors quand la parole est prêchée Ceux qui écoutent Sont sous un bain Vous Vous êtes sous le bain La parole qui tombe C'est une douche Qui vous purifie De toutes les suillures Même votre conscience Des œuvres mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant Que l'Assemblée dise Amen Que l'Assemblée dise Qu'il nous soit fait Selon sa parole Seigneur fais-le à moi Je le crois De tout mon cœur Que Dieu vous bénisse Recevez cela Au nom des Jésus Parce que cette parole Est la vérité Satan sait Que quand cette parole Vient Les cœurs des gens Sont touchés Et quand un cœur Est touché Dieu se fraye Le chemin Dans le cœur Qui est touché Il a résolu Dieu a résolu Il a pris la décision De sauver le croyant Par la folie De la prédication Alors quand on prêche La parole Dieu au travers De la parole Qui est prêchée Se fraye le chemin Jusque dans le cœur Comme tu as reçu La parole Que Dieu Entre dans ton cœur Alléluia Il est lié A sa parole Il est attaché A sa parole Comme tu as reçu La parole C'est Dieu Que tu as reçu Que la parole Aient des effets Elle est une épée Elle est comme une épée Plus tranchante Qu'une épée A double tranchant Elle pénètre en nous Elle juge les sentiments Et les pensées du cœur Et elle amène le péché A être convaincu Qu'il est perdu Vient à Jésus Et dit Aujourd'hui c'est mon jour Moi je veux être sauvé Qu'on me baptise aujourd'hui Je ne veux rien d'autre Je veux que Jésus Entre dans mon cœur Êtes-vous prêts pour cela Êtes-vous prêts pour que nous Puissions faire une nouvelle Consécration à Dieu Afin que nous lui appartenions Totalement Nous sommes son appartenance Le sang qui a coulé C'est pour nous racheter Et il nous a rachetés Et nous sommes à lui Parce que nous sommes à lui Nous disons ceci Satan Toi avec les péchés Et vous tous les démons Avec les maladies Vous n'avez aucun droit Sur la vie de ces hommes Qui sont là Ils appartiennent à Jésus Alors Satan Retire ta mère De la vie de chaque frère Et les seuls qui est ici Ils sont à Jésus Que Dieu vous bénisse tous Que le miracle s'opère maintenant Que celui qui est malade Reçoit sa guérison Que celui qui est dévié Reçoit sa délivrance Que celui qui était perdu Soit sauvé Voici le message de l'heure La prédication d'aujourd'hui Dieu a suscité un docteur De la parole Moi je crois que ce frère A tous les ministères Moi je crois comme ça Je crois Il est pasteur Quand on demande Fais-le Non non Dieu m'a dit Je suis pasteur Mais Dieu t'a dit Je t'enverrai De vie dans vie Dieu n'envoie pas Un pasteur de ville en vie Ah oui Dieu m'a dit Maintenant Frère Frère Dis-nous Comment toi Tu vois les visions Tu vois des visions Comme ça Et Dieu te parle Qui es-tu finalement Dis-nous Frère C'est le plus grand ministère Que nous avons Avant le retour des gens Amen Je répète Je ne suis pas fanatique Je répète ce que Dieu dit C'est le plus grand ministère Le dernier ministère Que Dieu nous a donné Avant le retour des gens Nous devons écouter C'est écrit Nous devons croire Que c'est pour nous Qu'il a été établi C'est un ministère Qui est lié A la Vierge et Sage Regardez là Où Dieu l'a placé Dans la Bible C'est dans Matthieu 24-45 Juste après ça Le royaume des yeux C'est rassemblable Vous avez entendu Toutes les autres paraboles Du mystère du royaume Sont au présent Mais il n'y a que celui-là Qui est au futur Le royaume des yeux C'est rassemblable Vous voyez C'est quand Quand Le séditeur fidèle Et prudent Sera sur la terre Dans l'exercice De son ministère A ce moment-là Le royaume des yeux Sera semblable A Vierge C'est maintenant Donnez gloire à Dieu Vous faites partie Des Vierges Qui doivent remplir Les lampes Voici La voie Par laquelle Dieu remplit nos lampes Quand on parle On dit Oh Mais frère Lui c'est le Saint-Esprit Lui c'est Le Saint-Esprit N'est pas un vent Qui entre Qui sort par la fenêtre Non Le Saint-Esprit N'est pas un vent Sans consistance Non Le Saint-Esprit Est l'agent Qui révèle la parole Et qui l'accomplit Dans le croyant Donc Alors c'est pourquoi Dans l'hébreu Il est parlé De ce qu'il y avait Dans le lieu très sain On dit dans le lieu très sain Il y avait l'arche Avec les deux kérimais Dont les ailes s'est touchées Qui étaient comme ça Face à face Et au milieu De ces kérimais Il y avait Il y avait Le propitiatoire Bon le propitiatoire C'est vraiment Le couvercle Le même Mais dans l'arche Dans l'arche Dans l'arche Il y avait Les deux tables Les deux tables Qui étaient Le témoignage De la parole De Dieu Que Dieu a écrite Lui même Avec son noix C'était placé là-bas Qu'est-ce qu'il y avait Encore d'autre Il y avait Le vase De manne Qui ne pourrissait Jamais Oh cette même manne Si tu la laisses Chez toi Elle pourrit Mais dans l'arche Elle ne pourrissait Jamais C'est la nourriture C'est la nourriture Des vainqueurs Pour manger cette manne Tu dois entrer Dans la présence De Dieu Ce soir Entrez Alléluia Pas seulement Je vous demande D'entrer Mais Dieu A ouvert le chemin Et vous a laissé Vous tous Entrer dans sa présence Nous sommes entrés Dans la présence Même de Dieu Et la parole Est sortie Comme la manne Et chacun mange Qu'y a-t-il encore Il y avait Vous connaissez Vous connaissez La petite branche La verge Vous connaissez L'histoire De la verge Je ne sais pas Il faut que la Véritation termine Mais ça s'ajoute Toujours Excusez-moi Si J'ouvre encore La Bible Excusez-moi Frère Ouvrez votre Bible Esaïe Somme chapitre Sons enceintes Somme chapitre Sons enceintes Et lisez Ce qui est écrit Verset 5 Heureux Celui Que tu choisis Heureux Heureux Celui Que tu choisis Et que tu Admets En ta présence Dieu n'admet Pas tout le monde En somme Alors Parce qu'il voulait Faire terminer La discussion Entre les douze tribus Lui Lui Dieu a choisi La famille D'Aaron Pour qu'un commence A entrer En sa présence Les autres Vous n'avez pas le droit J'ai choisi La famille D'Aaron Ils vont commencer Et les gens Non 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 Pourquoi non Dieu dit à Moïse Pour faire terminer Des lieux dans la gloire Des lieux dans la gloire Vous voyez Une mauvaise chose Même si je ne suis pas Ce que je dois être Mais une chose est certaine Dieu a changé Beaucoup de choses En moi Mon cœur a changé Mon langage a changé Mes pensées ont changé Mais même Est-ce que le corps Qui doit changer Que l'honneur La gloire Et la gloire Je reviens À notre Dieu Que Dieu bénisse Cette assemblée De Songon Songon Comme ça Songon Songon Que Dieu bénisse Cette assemblée Que Dieu bénisse Mes frères Je voulais vous remercier Votre frère Votre frère Notamment Votre frère Parce que La manière dont Le Seigneur a fait Que nous disons De connaître Et quelque part Nous disons Dieu n'est pas Deux personnes En s'en ont pour rien Tout ce que je vous dis On va parler Et quand le frère Nous avance Il a dit Qu'il va rire Vous dites Oh frère Dieu n'a seulement C'est votre frère Que Dieu nous a donné Nous nous réjouissons De l'avoir Et vous tous Chacun de vous Nous vous aimons Même si je ne vous Réjouissais pas avant On n'a même parlé De ce monde Il a dit Frère Il y a une assemblée Là-bas Je vous prie De continuer De préserver Il ne reste Que très peu Très peu Très peu De temps Et celui qui doit venir Viendra Il ne tardera pas Alléluia Nous ne sommes pas De ceux qui seraient Les tirs Mais nous sommes De ceux qui persévèrent Pour vivre leur salut Ma soeur Peu importe ce que tu as fait Peu importe ce que tu as fait Aujourd'hui A sept minutes Je te parle Que Jésus pardonne A sept minutes Je dis Vis l'expérience De ta réconciliation Avec Dieu A sept minutes Je dis Il est prêt Le Seigneur est prêt Par la prédication Par la prédication De la parole A tout Rénouveler Tout On parle d'un WC Allons le WC Viens Je ne vais pas le lire Sinon la prédication Va continuer Que Dieu vous bénisse Tous Que l'honneur La gloire Et la louange Réveille à notre Dieu Au nom de Jésus-Christ Amen